bonjour à tous c'est charles et bienvenue dans flashback votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains aujourd'hui direction la nfl avec malheureusement la mort du légendaire don shula né le 4 janvier 1930 à grand river dans l'ohio don shula était un joueur de football américain puis un célèbre entraîneur revenons sur la carrière d'une légende de la nfl don shula grandi dans la banlieue de cleveland au lycée de harvey à painsville dans l'ohio il était un athlète polyvalent jouant à la fois au baseball au basketball et bien entendu au football en 1947 il obtient une bourse universitaire pour l'université john carroll de cleveland pour jouer au poste de defensive back il obtient un diplôme en sociologie en 1951 et deux ans plus tard il obtient un diplôme d'éducateur physique à l'université case western reserve toujours à cleveland parallèlement à ses secondes études et comme une évidence il fut drafté en 1951 par les cleveland browns avec le 110e choix de cette draft il ne va jouer que six matchs en deux ans comme titulaire au poste de defensive back le 26 mars 1953 il est envoyé aux colts de baltimore dans un échange impliquant 15 joueurs don shula va y jouer durant quatre saisons puis une dernière saison chez les washington redskins où il prendra sa retraite de joueurs en cette saison de nfl il jouera 73 matchs interceptant 21 fois la balle et recouvrant quatre fumbles et c'est en 1958 qu'il débute sa carrière d'entraîneur en nc double a en tant que coach des défensives back des virginia cavaliers un an plus tard il rejoint les wildcats du kentucky où il occupe le même poste en 1960 don shula débarque en nfl il devient le coordinateur défensif des detroit lions durant trois saisons il est ensuite nommé entraîneur principal des colts de baltimore pendant sept saisons dont une se terminant par une défaite au super bowl numéro 3 face aux new york jets de 1970 à 1995 il va entraîner les miami dolphins participer à 5 super bowl dont deux gagnés et en 1972 ils vont réussir la saison parfaite la seule de l'histoire de la nfl c'est à dire qu'ils vont remporter tous les matchs y compris le super bowl face washington redskins jusqu'alors personne n'a réussi un tel exploit même si les patriotes ont été les derniers à s'en rapprocher le plus durant ses 26 saisons avec miami il va mener son équipe à 257 victoires en 392 matchs don shula détient le record de l'histoire de la nfl avec 328 matchs gagnés en saison régulière il prendra sa retraite après la saison 1995 deux ans plus tard il est intronisé au hall of fame don shula va mourir le 4 mai 2020 à l'âge de 90 ans dans le petit village d'indian creek en floride il restera une légende de la nfl et des miami dolphins j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de flashback